Vous savez, depuis le jeudi, nous avons commencé à parler de ce sujet et j'aimerais qu'on s'attarde quelque peu sur ce sujet pendant ce mois. Et c'est le message, en fait, que Dieu nous donne pour cette année et qui, naturellement, va aller au-delà de cette année. Le thème est le suivant. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il nous donne ce message parce que nous nous retrouvons dans un temps assez particulier. Un temps où il y a beaucoup d'agitation et d'effervescence autour de nous. Que nous avons besoin de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu pour avoir la paix dans nos cœurs. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dernièrement, il y a eu beaucoup de peurs, beaucoup de peurs, encore dans le cœur de chrétiens. À cause des événements qui sont en train de se dérouler dans le monde. Des choses qui se passent autour de nous. Des choses qui se passent autour de nous. Quand bien même il serait vrai que la pertinence de cette pandémie est encore sujette à controverse. Car certains disent que ce n'est pas le cas d'appeler ça une pandémie. Mais nous ne voulons pas nous engager dans cette sorte de débat, cette sorte de masturbation intellectuelle. Nous ne voulons plutôt considérer cette réalité qui est autour de nous. C'est-à-dire, cette maladie n'est qu'une sorte de... Ce n'est qu'une sorte de la partie visible de l'iceberg. Et cette partie visible de l'iceberg cache en dessous une réalité beaucoup plus profonde. C'est que de plus en plus le monde dans lequel nous vivons est en train de connaître des mutations et de changements qui nous affectent et affectent la manière de vivre et même la manière de croire. Ce serait une erreur que de penser que le monde reste le même. Dieu est celui qui reste le même hier, aujourd'hui et tellement. Le monde change. Les hommes changent. Ils changent leurs opinions. Ils changent leurs avis. Ils changent leur manière de faire les choses. Ils changent leurs préférences. Cependant, la parole de Dieu reste la même. Ainsi, il est important pour nous, les chrétiens, au regard de ces mutations, au regard de ce changement autour de nous, nous puissions savoir de quel côté Dieu se trouve. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire en relation avec tous ces changements, de manière à ce que notre foi ne puisse pas chanceler. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez au Père et croyez aussi en moi. Il tient à ce que notre foi soit stable. Et pourquoi il le dit ? Pourquoi il le veut ? Parce qu'il sait que tout ce qui peut arriver ne peut arriver sans sa permission, sans son autorisation. La perception de la souveraineté des dieux est très importante. S'il est une doctrine dont nous aurons de plus en plus besoin par ce temps et jusqu'à la fin de temps, c'est la doctrine de la souveraineté des dieux. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Celui qui conçoit ce que nous voyons. Celui qui l'orchestre. Mais tout en n'étant pas l'auteur du mal que nous observons autour de nous. C'est quelque peu paradoxal vous direz, pasteur. Comment il peut n'est pas être le metteur en scène de toutes ces choses ? Et en même temps n'est pas être, je voulais dire, comment peut-il être le metteur en scène de tout ce qui se voit ? Et en même temps n'est pas être l'auteur du mal. Il y a quelque peu une sorte de mystère dans cette réalité. il est souverain mais il reste saint et en même temps juste. mais il reste saint Nous devons de plus en plus nous nourrir dans la doctrine de Dieu. Être de plus en plus exposés aux attributs les caractéristiques de Dieu les caractéristiques de Dieu Ce qui doit arriver va arriver inéluctablement inévitablement parce que Dieu l'a voulu ainsi Mais pourquoi voudrait-il qu'il y ait du mal autour de nous ? Ce n'est pas parce qu'il a animé de la mauvaise intention mais parce que il a un but qu'il est en train de poursuivre car la Bible nous dit Dieu fait toutes choses avec un but même le méchant pour le jour de la destruction Donc les enfants de Dieu sachez que votre père est au contrôle Sachez que celui qui est derrière tout ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas est orchestré par votre père Et si c'est lui qui est en train de tirer le ficelle derrière le rideau Car qui dira qu'une chose arrive si c'est de l'éternel N'est-ce pas de l'éternel qui viennent les mots et les biens ? Oui c'est de lui que tout cela vient Cependant il reste juste C'est-à-dire que si tu pratiques le mal il va te sanctionner Si tu pratiques le bien il va t'encourager La souveraineté de Dieu n'est pas une licence donnée aux enfants de Dieu pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent tel n'est pas le cas Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté Nous retrouvons ces paroles dans le livre de Daniel au chapitre 11 Le prophète Daniel est en train de nous donner un récit de l'expérience qu'il a connue dans la présence de Dieu alors que l'ange lui révélait les choses qui allaient s'accomplir dans le futur dans le temps Ce sont ces choses qu'il est en train de nous narrer de nous raconter Je voudrais prendre ici une portion parce que vous allez lire tout le chapitre onzième à la maison et vous allez voir un peu plus de détails mais je voudrais pour des raisons de concision ici vous nous amenez à lire une partie de ce texte Nous sommes dans Daniel chapitre 11 Nous sommes dans Daniel chapitre 11 À partir du verset 30 Je vais lire juste une portion comme je l'ai dit Des navires de Kittim s'avanceront contre lui Découragé il rebroussera Puis furieux contre l'alliance sainte il ne restera pas inactif à son retour Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte Des troupes se présenteront sur son ordre Elles profaneront le sanctuaire la forteresse Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur Il séduira par des flatteries de traîtres de l'alliance Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme à la captivité et au pillage Dans le temps où ils succomberont ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie Verset 35 Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin car elle n'arrivera qu'au temps marqué J'aimerais m'arrêter là Pour cette première lecture et vous connaissez la seconde lecture se trouve dans le Nouveau Testament dans le livre de Luc Et ici d'ailleurs j'aimerais qu'on lise plutôt Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 4 c'est le même récit que Luc est en train de reproduire et la raison pour laquelle j'amène et la raison pour laquelle je parle je nous amène à Matthieu à lire Matthieu à cause de l'ordre de surveillance des tentations vous allez voir que le deuxième la deuxième tentation est troisième dans l'autre et vice versa et je préfère terminer comme Matthieu le fait avec la tentation sur l'adoration je m'en vais lire pas du verset premier Matthieu 4 alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits il eut faim le tentateur s'étant approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra point le Seigneur ton Dieu le diable le transportant encore sur une montagne très élevée lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient parole du Seigneur voyez-vous ce texte nous sommes en train de les examiner en relation avec notre sujet concernant ces temps que nous sommes en train de traverser pour trouver selon la Bible un sens à ces changements et ces mutations qui sont en train de se dérouler dans le monde dans lequel nous vivons et bien plus précisément selon que la prophétie biblique est en train de nous l'indiquer et cette prophétie est en train de nous parler de l'avènement d'un gouvernement mondial qui viendra et qui va s'installer dans le monde et contrôler le monde entier et la personne qui va diriger ce gouvernement mondial le prophète Daniel est en train de l'identifier pour nous et le Nouveau Testament nous donne plus d'éclairage sur son identité disant que cette personne c'est l'antichrist car si vous lisez Matthieu chapitre 24 verset 15 Jésus dans ce texte là est en train de dire que l'abomination dont a parlé le prophète Daniel aura bel et bien lieu dans le lieu saint c'est-à-dire dans le temple de Dieu nous savons qu'à l'heure qu'il est ce temple n'est pas encore reconstruit mais vous connaissez la puissance économique et financière d'Israël et bien plus de cet antichrist qui va venir parce que même dans l'ancien testament dans le livre de Daniel le prophète est en train de le décrire comme un personnage nanti qui a accumulé des richesses incroyables et ces richesses vont vont lui permettre d'assurer la stabilité de son de son règne et donc c'est pour dire que la construction d'un tel temple de ce temple ne prendrait pas dix ans quinze ans vingt ans en un rien de temps ce temple peut se reconstruire mais nous connaissons qu'à l'heure qu'il y a des conflits d'ordre politique de palestiniens et israélites israéliens et le moyen orient de manière générale les agitations politiques dans le moyen orient ne permettent pas encore la construction de ce temple là mais ce temple là va être reconstruit c'est donc dire que ce que la bible ce que nous vivons aujourd'hui est-ce que nous allons vivre demain n'est pas quelque chose qui va arriver comme une surprise vis-à-vis de Dieu parce que lorsque Daniel est en train de prophétiser ici ça fait plus de deux mille ans plus de deux mille ans il est en train de prophétiser sur des choses qui vont arriver longtemps après mes amis la bible est la parole de Dieu et il n'y a pas meilleur moyen il n'y a pas meilleur temps pour nous que de recourir à la parole de Dieu à la lumière à la lumière de tout ce qui est en train d'arriver à la lumière de tout ce qui est en train d'arriver maintenant car la bible la parole de Dieu ne nous a pas laissé sans repère elle nous a donné le repère des indications de choses qui vont arriver mais pour quelle raison mais pour que nous puissions enraciner notre confiance en Dieu pour que nous ne puissions pas nous laisser emporter par la peur pour que nous arrivions à dormir nos huit heures de sommeil la nuit sachant que ce qui arrive a été prédit par la parole de Dieu et donc par notre Dieu et qu'il a le contrôle sur tout Alléluia quelle assurance nous trouvons dans notre Dieu et dans la parole du Seigneur c'est pourquoi nous disons ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté sachant sachant connaissant les enjeux de l'heure et leurs implications Alléluia ça c'est quelque chose d'extrêmement important et Daniel est en train de nous décrire que ce temps du règne de l'Antichrist ce serait le temps où beaucoup de gens vont succomber dans leur foi qui va être caractérisé par l'apostasie c'est-à-dire l'abandon de la foi parce que cette foi n'était pas enracinée dans la parole elle était qu'une foi superficielle c'est pourquoi nous disons l'heure est arrivée pour chacun de nous de s'examiner et se poser des questions sur la nature de la foi ou le contour de la foi à laquelle ils croient de savoir en qui vous avez cru le christianisme est né dans un contexte particulièrement troublant c'est-à-dire quand Jésus est né il a grandi il est allé à la croix il est mort et ressuscité et la pente-côte l'esprit saint-esprit est descendu l'église a vu le jour lorsque ses disciples qui avaient été ainsi remplis du saint-esprit sont sortis de la discrétion de leur maison sont allés annoncer l'évangile ils ont rencontré une opposition farouche qui venait de l'empire romain d'une part et de l'autre part qui venait de leurs congénères juifs leurs frères juifs qui voyaient dans le christianisme une religion hérétique une religion qui était différente de celle leur léguée par leurs parents ou leurs ancêtres Abraham Isaac Jacob et même Moïse ils se sont dit que ces gens ce groupe de gens qui suivent ce Jésus qui n'est pas le Messie sont perdus et nous devons faire en sorte que cette religion qu'ils sont en train de soutenir s'arrête et disparaisse ils étaient donc comme pris en ténaille entre d'une part la religion de leur père c'est à dire le judaïsme et le paganisme des romains qui voyaient dans la proclamation de la seigneurie de Jésus Christ sur la terre une menace à leur empire ainsi bien et même enseigneur plusieurs ont perdu leur maison ont perdu leur bien à cause de leur foi en la personne de Christ ils déambulaient ils n'avaient plus de logis fixe de domicile fixe parce qu'on les pourchassait on les arrêtait on les défait en justice on les soumettait à un traitement tortionnaire afin d'accroître la peur en eux et de les pousser à régner la foi chrétienne mais à la surprise de romains et de juifs plusieurs de ceux qui avaient cru en l'évangile ont tenu tête à cette opposition ils n'ont pas abandonné leur foi ils ont bien plus trouvé une raison de plus de s'attacher à leur foi et de proclamer la foi en Christ ils étaient à Jérusalem c'est là que tout avait commencé mais on a commencé à les poussasser à les tuer ils ont sorti de confins de Jérusalem en Judée en Samarie et dans d'autres contrées fouillant la persécution mais restant attachés à leur foi et à certains ont donné un traitement exemplaire en public pour inspirer la peur aux autres parce que le christianisme était perçu comme une religion dangereuse qui devait à tout prix être arrêtée c'est à ce prix là au prix du sang que l'évangile nous est parvenu ce n'était pas sur un plateau en or que l'évangile nous est parvenu mais c'était un plateau avec la tête coupée des témoins de Jésus qui avaient vu dans la foi chrétienne plus que ce qu'ils ce dont ils étaient privés par la persécution je veux dire ceci c'est à dire qu'ils ont trouvé que dans la foi chrétienne il y avait une raison pour laquelle ils pouvaient donner leur vie et cette raison était telle que perdre leur bien ne représentait rien perdre leur confort perdre leur avoir n'était pas suffisamment n'était pas une raison suffisante pour se détourner de la foi chrétienne quelle est cette chose là qu'ils avaient vu dans le christianisme au point que les apôtres tour à tour l'un après l'autre ont été arrêtés crucifiés le seul apôtre de jésus qui n'est pas mort par la crucifixion c'est l'apôtre Jean c'est l'apôtre Jean qui est mort de viesse mais cela ne veut pas dire qu'il était à l'abri de la persécution parce qu'il s'est retrouvé dans l'île de Patmos en train de fuir la persécution personne à l'époque ne prêchait la prospérité venez vous allez être bénis parce que un tel message ne pouvait pas marcher personne n'appelait personne à chercher sa propre délivrance à la profondeur personne ne pouvait dire tu souffres comme ça parce que vous êtes lié dans votre famille c'était clair pour tout ce que nous souffrons à cause de Christ c'était clair et donc le message de l'église n'était qu'un message christocentrique un message tourné vers l'essentiel du christianisme et c'est ce message là qui faisait que les gens continuaient à sacrifier leurs avoirs derrière eux leurs biens leurs maisons ils fuyaient ils s'en allaient alors que d'autres étaient incarcérés j'étais en prison et en face d'une telle réalité ce qui a permis à ses disciples ou à ses croyants de continuer à poursuivre le christianisme c'est la parole de l'évangile que les apôtres leur annonçaient les apôtres étaient comme pris en sandwich entre deux fonctions qui devaient jouer d'une part ils devaient continuer à annoncer jésus-Christ le seigneur de gloire pour essayer d'amener à l'église ou à mener à christ ceux qui n'étaient pas convertis et de l'autre côté ceux qui étaient déjà convertis et qui étaient sous la pression de la persécution ils devaient leur écrire et les entretenir à garder le regard sur jésus et sur l'évangile et ainsi vous réalisez bien et même mon seigneur le défi de leur travail et c'est ainsi quand le diable a compris cela il a dit que si nous détruisons nous nous arrêtons les leaders parce que c'est eux qui amènent de nouveaux convertis et c'est eux qui affermissent les convertis existants si nous les persécutons nous les arrêtons et nous les mettons à mort nous les décimons et bien cette histoire va s'arrêter ils se sont trompés pensant que c'était les disciples ou les apôtres qui étaient responsables de l'expansion l'expansion de ce mouvement ne sachant pas que c'était l'esprit de Dieu et que maintenant dans le Nouveau Testament la sacrificature était ouverte à tous les croyants c'est-à-dire des hommes tels qu'Étienne qui n'étaient pas des apôtres pouvaient aussi se lever et parler de Christ bien-aimés mon Seigneur c'est dans cette atmosphère-là que l'adversité de conflit que l'Église a vu le jour et l'Église a connu l'expansion la Bible qui est entre tes mains des écrits qui sont sous tes yeux ne te sont pas arrivés par e-mail ne te sont pas arrivés par UPS par DHL ces écrits te sont arrivés par le sang de ceux qui avaient décidé qu'il y avait une raison de plus une meilleure raison pour renoncer à toute sa vie et cette raison c'est la gloire de Christ c'est la gloire de Christ c'était ce qui le motivait vous levez le matin vous ne savez pas si vous allez terminer la journée de quelle manière si vous allez être arrêté ou vous allez être jeté à la force au lion tu ne sais pas comment ça va se terminer oh comparativement à eux que sommes-nous si capricieux dans la foi que Dieu que nous sommes si capricieux dans la vie de foi je ne veux plus aller à l'église parce que le Seigneur ne m'a pas donné les chaussures comment Dieu peut dire qu'il m'aime mais je suis toujours célibataire comment Dieu peut-il dire qu'il m'aime je n'ai toujours pas des papiers je ne vais plus aller à l'église eux n'allaient pas à l'église ils jetaient l'église ils n'allaient pas à l'église ils jetaient l'église c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire saluez-moi l'église qui est dans ta maison saluez-moi l'église qui te rencontre dans ta maison ils avaient la conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils étaient en Christ à cause de la gloire de Christ ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté c'est cette foi apostolique que nous voulons encore voir en ce jour-ci et Dieu veut nous aider à y arriver avec la brutalité qui est en train de venir avec l'antichrist l'antichrist il est vrai dans sa tête il pense que je voudrais installer mon royaume mon règne je vais organiser le monde je vais unir le monde je vais faire ceci mais ce qu'il ne sait pas c'est que c'est Dieu qui dans sa souveraineté le suscite pour accomplir ses desseins autant qu'il a dit à Pharaon c'est moi qui t'ai suscité un dessein pour accomplir mes desseins c'est comme s'il y a un travail d'harmonisation qui doit se faire entre les enfants des dieux et leur dieu c'est comme si le problème que l'église a n'est pas un problème avec Satan mais c'est plutôt avec Dieu parce que l'église ne comprend pas les voies de Dieu les enfants de Dieu ne comprennent pas les voies de Dieu il a dit vos voies ne sont pas mes voies vos pensées ne sont pas mes pensées il y a un travail de réconciliation qui doit avoir lieu entre nous les enfants de Dieu et notre Dieu et du coup ce manque de travail de réconciliation est la cause de beaucoup de difficultés que nous rencontrons car notre réelle difficulté ce ne sont pas des problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour mais c'est notre perception de ce problème c'est notre compréhension notre interprétation de ce problème c'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit ceci regardez bien aimé comme sujet de joie toutes les preuves auxquelles vous pouvez être exposés regardez comme sujet de joie c'est-à-dire qu'il y a un problème de perspective de la manière de regarder et d'interpréter plusieurs ont peur est-ce que l'enlèvement va venir demain ça ne m'a jamais ça ne m'est jamais passé par la tête de m'inquiéter au sujet de l'enlèvement ça ne m'est jamais pourquoi parce que j'ai compris ce que la Bible dit au sujet du salut de ceux qui connaissent leur Dieu et du coup je ne suis pas aussi intimidé par le prospect de l'avènement de l'antichrist et plusieurs sont en train de se demander mais est-ce que parce que l'antichrist va venir nous nous serons déjà enlevés nous nous allons être pendant son règne je reviendrai plus tard pour répondre à cette question selon la logique de la succession des événements eschatologiques ou apocalyptiques ou les événements de la fin de temps je reviendrai pour répondre à ces questions cependant même s'il est vrai que l'antichrist n'est pas encore apparu comme individu nous sommes encore sur le plan international dans le système de nations où chaque nation joue d'une certaine autonomie et elle peut librement souscrire à la charte des Nations Unies ou s'en retirer mais lorsque l'antichrist va venir plus personne ne va se retirer tout le monde va se signer et se soumettre à son autorité elle va ainsi installer son règne mondial mais comme nous l'avions dit le jeudi passé toutes les structures politiques économiques sociales financières et même technologiques devant lui permettre de s'installer sont déjà en place ces structures qui vont l'aider à instaurer son règne et amener le monde à se globaliser politiquement sous une autorité unique ces structures sont déjà en place l'individu n'est pas encore là mais la structure est déjà là et petit à petit il va s'installer il va s'installer et les structures qui sont déjà là qui sont en train qui vont lui offrir la plateforme pour son règne ont déjà cette connotation ou cette sorte de de réalité je pourrais même dire d'opposition à Christ et pourtant Jésus nous avait prévenu disons parce que vous lisez Jean chapitre 17 il a dit ils sont dans le monde mais ne sont pas du monde il a déjà identifié un monde qui s'oppose à lui s'oppose à son enseignement s'oppose à son évangile mais bien plus s'oppose à sa personne c'est pourquoi il a prié au père demandant que le père de nous protéger de nous garder du monde pourquoi l'origine de cette sorte d'antipathie remonte aux entre-effets de la chute de l'homme dans le jardin des dents et j'aimerais qu'on lit ce texte dans Jésus chapitre 3 pour comprendre que l'apparition de l'antichrist sera un processus ce sera le point culminant d'une réalité qui a vu le jour depuis le jardin des dents lorsque Dieu part dans Jésus chapitre 3 à partir verset 14 il dit ceci au serpent après avoir distribué des jugements aux hommes c'est-à-dire Adam et Ève il dit ceci verset 14 l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie verset 15 je mettrai l'inimité entre toi et la femme entre la postérité entre ta postérité et sa postérité celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon voyez-vous le Seigneur en parlant s'adressant au serpent c'est-à-dire à Satan parce qu'il était l'auteur parce qu'il était l'instigateur de cette chute-là il dit pourquoi tu as fait cela c'est pas parce que Dieu ne savait pas pourquoi il avait fait cela c'est pas parce que il lui posait la question non il dit il n'a pas attendu sa réponse parce qu'il la connaissait alors il dit tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de chance tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie le serpent le serpent est sous le jugement de Dieu et le diable qui est derrière le serpent est sous le jugement de Dieu et le Seigneur dit je mettrai l'illimitié je mettrai l'opposition vous serez des ennemis et ce n'est pas le diable qui met cette inimitié c'est Dieu qui met l'illimitié vous voyez ça le texte dit je mettrai l'illimitié c'est Dieu qui parle entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité c'est à dire de ceux qui vont sortir de la femme ou mieux de celui qui va sortir de la femme c'est à dire la postérité de la femme c'est à dire Christ et la postérité de l'homme du diable c'est à dire l'antichrist cet homme qui finalement au bout du compte sera l'élu de Satan à qui il va donner le pouvoir de diriger le monde parce que lorsqu'il a offert ce pouvoir à Jésus Jésus a refusé il a voulu offert le pouvoir à Jésus parce qu'il ne pouvait pas faire ce que Jésus avait fait ça veut dire qu'il ne pouvait pas devenir homme parce que Satan ne pouvait pas s'incarner Dieu seul est celui qui a la capacité de devenir comme homme alors il devait chercher son fils à lui pour gouverner le monde et il y aura une limité entre les deux et lorsqu'il a tenté d'offrir à Jésus le pouvoir il lui a dit il l'a fait monter à un endroit très élevé et il lui a montré tout le royaume du ciel de la terre en un instant le royaume dont il est question c'est le royaume des hommes il ne lui a pas montré les arbres et l'eau et les animaux il lui a montré des systèmes de vie des systèmes d'organisation en d'autres termes il l'a projeté dans le futur et il lui a montré un monde globalisé et une économie globalisée vous pouvez vous réveiller le matin à Seattle et le lendemain vous êtes en Afrique où les gens peuvent communiquer facilement où les finances du monde sont organisées bancarisées et globalisées où aucun pays ne peut dire qu'il est réellement indépendant que les Congolais disent le Congo au Congolais parce qu'il y aura un pouvoir qui va gouverner tout le monde il a fait traverser il a fait voyager Jésus dans le temps imaginativement il lui a montré ce temps là où tout sera interconnecté et les gens auront une seule identité une pièce d'identité tout le monde sera identifié et tout le monde va être surveillé parce que tous vont dépendre d'un pouvoir central et dans ce contexte là il y aura une prospérité comme jamais connue dans le monde parce que toutes ces ressources naturelles qui se trouvent en Afrique vont être contrôlées par cette figure internationale mondiale et de plus en plus le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est en train de réaliser que l'avenir que l'avenir du monde se trouve en Afrique en termes de toutes ces ressources qui s'y trouvent ici en Occident aux Etats-Unis au Canada en Europe la croissance économique ne dépasse plus 3% la Chine il y avait 15 ans ça tenait deux dix de croissance mais ça commence à péricliter à diminuer et tout le monde se rend compte que non l'avenir c'est l'Afrique à cause de ressources naturelles qu'ils ont mais aussi à cause de ressources humaines dans 30 ans 50 ans la jeunesse africaine sera la jeunesse la plus la plus massive dans le monde et ça c'est un potentiel pour le travail alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut arrêter toute cette dictature qui est en Afrique et du coup on commence à réaliser que non il faut une démocratie en Afrique et ce n'est pas pour les Africains mais c'est pour ceux-là qu'ils vont finalement prendre le pouvoir et gérer tout ils viennent comme un sauveur en réalité leur venue émerge d'une situation de blocage d'échec de non-avancement il n'y a plus de possibilité de grand boom économique ici aux Etats-Unis encore moins en Europe ils se disent l'avenir c'est demain il faut aller de l'autre côté alors il faut tout démocratiser et il faut bien gérer les ressources bientôt il n'y aura plus de présidents qui vont plonger la main dans la caisse de l'Etat et voler des ressources comme ils le veulent ce monsieur va venir il va dire il va dire qu'il faut une orthodoxie dans la gestion des affaires publics parce qu'il aura besoin de ces ressources pour gérer le monde de ressources et vous savez quoi du coup les gens vont réaliser le développement économique politique stabilité politique l'épanouissement culturel ils vont dire voici le monde dans lequel nous aspirions et l'antéchrist va être adoré il va être apprécié il va être acclamé et la religion de plusieurs va s'arrêter la religion de plusieurs va s'arrêter parce que leur religion était la religion de la recherche du confort et quand le confort vient la religion est sans objet et beaucoup de voix vont s'élever pour s'accorder avec l'antichrist que la religion est l'opium du peuple visionner toutes les religions en une seule pourquoi on doit voir plusieurs religions ça a déjà commencé à avoir lieu et l'autre fois on a vu sur les nets le pasteur Adebo est de la du Nigeria qui finalement se réunit avec les autres les judas les musulmans le juif les hindous et les autres et dans un mouvement avec le pape qui petit à petit nous nous dirigeons vers une religion commune parce qu'après tout nous sommes tous des enfants de Dieu il n'y a qu'un seul Dieu on peut avoir des moyens différents mais tout tout chemin mène à Rome ça sera un monde paisible le terrorisme va s'arrêter parce que chaque personne sera identifiée et du moment que tu fais quelque chose on sait voir dans l'ordinateur que c'est toi qui l'as fait le terrorisme va être arrêté les gens vont dire mais finalement c'est la paix maintenant et la Bible dit lorsque le monde dira paix et sécurité alors il nous ruine soudaine je tombera sur eux Satan va montrer tout ça à Jésus il lui montre un beau monde et il dit si tu t'as genu devant moi si tu m'adores je te donnerai tout ce monde ici et Jésus dit non la prophétie de Genèse chapitre 3 15 s'est accomplie il a dit non alors comme tu as dit non je vais t'exiguiller je vais t'exiguiller c'est ce qu'il a fait à la croix il a tué Jésus parce qu'il a refusé son offre Jésus a refusé son offre mais il y a un fils d'Adam il y a un fils d'Adam qui a accepté l'offre c'est l'antichrist dit moi je peux faire ce travail là bien aimé mon Seigneur et quand il vient il vient s'opposer à Christ il y a quelque chose que je voudrais partager avant que je ne puisse partir pour pouvoir en terminer c'est quelque chose que j'ai vu dans le texte pendant que j'étais en train de j'étais en train de de préparer ce serment nous allons lire c'est Mathieu toujours là nous allons être Mathieu nous allons lire la dernière tentation je vais lire la dernière tentation je vais lire le chapitre 4 nous allons lire la dernière tentation de Jésus de Satan contre Jésus à Jésus à partir verset 3 la Bible dit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tout le royaume du monde leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servait comme je l'avais dit l'autre fois la stratégie du diable est double c'est d'abord la séduction et s'il n'arrive pas à réussir dans la séduction il va utiliser la violence c'est pourquoi la prophétie a dit tu lui écraseras le talon et tu lui mordras le talon et il écrasera ta tête c'est dans un contexte de confrontation et de brutalité que la victoire se détermine parce que le diable n'a pas la volonté de pouvoir céder mais en ce qui concerne la séduction c'est pourquoi il a tenté par trois fois voulant le séduire et la dernière séduction ou la dernière tentation ici telle que reprise telle que narrée par Matthieu nous dit que Satan le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores ce que le diable était implicitement en train de dire à Jésus derrière cette troisième tentation c'était que parce que souvenons-nous dans le contexte un large contexte lorsque vous regardez au chapitre 3 vous allez voir que Jésus sortait des eaux du baptême et le ciel s'ouvrit et une voix s'est fit entendre celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et quelques temps avant Jean-Baptiste l'avait désigné ou l'avait présenté comme l'agneau des dieux qui hôte le péché du monde de vérité de réalité c'est-à-dire d'une part la souffrance et d'autre part la probation de son père et le plaisir qu'il prend en lui en d'autres termes comment concilier la vérité selon laquelle le père qui l'aime autant mais qui en même temps le désigne comme un agneau qui devrait souffrir et la mort la plus atroce et ainsi le diable en lui offrant le pouvoir de régner sur le monde entier il était en train de sous-entendre que je ne suis pas comme ton père qui en même temps dit qu'il t'aime mais qui te veut souffrir moi il suffit seulement que tu m'adores c'est ta genou seulement un tout petit peu devant moi et je suis suffisamment généreux pour te donner tout le pouvoir tout le royaume de la terre leur puissance et leur gloire et comme je l'avais dit c'était en fait une agression une attaque au caractère de Dieu que dis-je une falsification du caractère de Dieu et c'est ça ce paradoxe là qui est difficile à nous aussi de comprendre qui est responsable des séductions de plusieurs doctrines que nous voyons aujourd'hui dans l'église c'est une distorsion et la réaction pour laquelle il n'y a plus de la distorsion dans l'église aujourd'hui c'est-à-dire l'inability de réconcilier l'église de réconcilier la souveraineté de Dieu qui permet la souffrance dans nos vies c'est-à-dire 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 le point de lancement de l'évangile de la prospérité pourquoi parce que cet évangile là est en train de nous dire en tant qu'enfant de Dieu tu ne vas pas souffrir pourquoi parce que Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche en d'autres termes cet évangile rend anormal la présence de la souffrance dans la vie du croyant et l'incite à chercher le confort en se débarrassant de toute forme de souffrance alors que l'apôtre Jacques et tous les apôtres s'accordent à dire regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles pouvaient t'exposer c'est-à-dire toutes les souffrances et l'évangile dit de la délivrance l'évangile de la délivrance est en train de dire que si tu vois une sorte de pattern une sorte de motif de souffrance dans ta vie et qui non seulement s'arrête à toi mais se manifeste aussi dans d'autres membres de famille ça veut dire que vous êtes liés vous êtes sous une malédiction ou quelqu'un alors si nous devons pousser cette logique loin et l'appliquer à Jésus qui était l'agneau de Dieu et le bien-aimé de Dieu au même moment pouvons-nous nous permettre de dire que Jésus-Christ était lié était maudit était tout cela parce qu'il avait toutes ces réalités dans sa vie à 33 ans très jeune son ministère s'écoupe au bon milieu dans le flair de la vie il servait il faisait des miracles mais il n'y avait pas de partenaires qui l'accompagnaient avec de gros moyens il avait l'anxion certes mais il ne savait pas convertir cette anxion en bénédiction et en prospérité cette articulation-là de la souffrance comme un disque de réjet de Dieu ou de la malédiction de Dieu Christ nous a montré par sa propre vie et même par la vie des apôtres qui l'ont suivi après lui c'était une astuce du diable c'est en fait une articulation de rébellion contre la souveraineté de Dieu l'évangile l'évangile de la prospérité et de la délivrance par le fait qu'elle est basée fondée sur une mauvaise compréhension de la souffrance une théologie de la souffrance qui n'est pas biblique s'érige s'érige donc en une sorte de rébellion contre Dieu c'est en fait une fabrication satanique pour séduire les enfants de Dieu et regarder l'astuce du diable il vous fait haïr la souffrance qui vient de Dieu oh pasteur comment savoir que c'est la souffrance qui vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu la souffrance qui ne vient pas de Dieu c'est celle qui est consécutive à ton péché tu es allé voler on t'a arrêté on t'a battu ça ne vient pas de Dieu ça vient ça vient du diable tu es allé te prostituer tu as attrapé le sida tu es venu confesser mais tu meurs c'est la souffrance que tu as causée par ta méconduite mais lorsque je ne me méconduis pas lorsque je crains Dieu je fais la volonté de Dieu et je suis sujet à des menaces à des à des tortures même morales ou psychologiques de la part des autres je sais que c'est Dieu qui me permet ces choses car c'est à cause du témoignage de Jésus que je suis en train de souffrir bien et même au Seigneur et le diable sait regarde ce qu'il est en train de faire il crée cette séduction il t'oppose à la souveraineté de Dieu et tu commences à chercher Dieu contre sa propre volonté et Jésus a évité ce piège là lorsqu'il arrive à Gethsemane il dit père est-ce que tu peux enlever cette coupe c'est-à-dire la souffrance de la croix et le père a dit non je ne vais pas l'enlever il a dit toutefois non parce que je veux mais ce que toi tu veux le diable crée une fausse religion dans l'église et après cela regardez ce que le diable fait qui est dangereux c'est lui-même qui crée cette situation là et c'est lui qui vient comme pourvoyeur à vos prières c'est-à-dire l'antichrist c'est la solution au chaos orchestré par le diable en d'autres termes il crée une situation de chaos dans le monde celui le destructeur le diable et ensuite il s'érige en sauveur en créant un gouvernement de paix d'union nationale de sécurité mondiale sécurité sanitaire sécurité politique sécurité économique il devient lui-même la solution au problème qu'il a créé pour s'ériger en Dieu c'est ce que nous voyons ici de fausses religions ou de fausses doctrines qui sont prêchées en Afrique par exemple dans mon pays la RDC par exemple lorsque les chrétiens les croyants de ces fausses religions viennent ici regardez ils ne font pas longtemps dans l'église ils sont là pour trois mois six mois après ils sont partis pourquoi parce que la poursuite dans la religion ou dans l'articulation du message qui leur avait été présenté c'était la fin de la souffrance c'est-à-dire ils priaient beaucoup pour trouver à manger ils priaient beaucoup pour trouver de quoi se vêtir ils priaient beaucoup pour qu'il y ait une voiture ils priaient beaucoup pour se marier et quand ils arrivent aux Etats-Unis le manger est facile le vêtir est facile il a sa propre voiture c'est fini la religion c'est fini le christianisme à Sam et la race sautait vous voyez le sambo il vient seulement à l'église lorsqu'il a des mauvais songes et d'ailleurs il a au Congo en Afrique un groupe de prophètes et de gens qui prient pour lui lui n'a pas le temps de prier parce que toutes les prières ont été exaucées c'est ce qui va se passer au Congo avec le développement qui vient avec l'état de droit qui vient les gens vont prier de moins en moins parce que toutes les prières c'était en vue d'arrêter la souffrance et l'antichrist dit ceci vous voulez la fin de la souffrance je vais la porter et quand il amène ça la prière s'arrête les gens ne vont plus reconnaître mais dire c'est dans ce pays dans cette Afrique qu'il y avait l'église à chaque coin de rue où sont parties ces églises les pasteurs sont allés travailler chez les chinois ils allaient chifler jusqu'au dimanche les prophètes sont allés travailler dans les entrepôts des pakistanais parce qu'ils ont eu la prospérité qu'ils cherchaient c'est un faux message c'est un faux message de la prospérité de la délivrance de la famille un faux message c'est pourquoi ceux qui connaîtront leur dieu agiront avec fermeté hallelujah inclurent dans la prière let's bow and pray let's bow and pray